Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Merci pour vos retours sur ma dernière vidéo Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en privé Et également sur un sondage Pour me dire que le type vlog vous plaisait plus Je vais mixer un petit peu entre vlog et face caméra Mais pour aujourd'hui ça va être un vlog Je vais commencer maintenant ma journée par un petit dej Il y a pendant un long moment Je faisais une sorte de jeu intermittent Où je mangeais rien entre 20h le soir Et 12h le lendemain Pour taper un peu dans les stocks de graisse Et j'avais vu une conférence qui parlait de ça Et qui disait que c'était un truc assez intéressant à faire Mais là je dois avouer qu'avec le sport le matin J'ai besoin de manger un peu pour faire un stock d'énergie Pour être en bonne forme pour ma séance Du coup je fais un petit dej assez protéiné Assez fruité Donc quand même donner un peu de vitamines et un peu d'énergie pour le sport après Maintenant petit dej Là je prends ça le matin Je prends de la poudre de pancake protéiné Pour me faire un petit pancake Il s'est sans sucre C'est sans goût spécial Et du coup je mets un peu à peu de sirop d'agave dessus Le matin c'est juste mais délicieux Et voilà Là j'ai le pancake protéiné Un peu de banane Blueberries Petit verre d'eau Petit café Et maintenant je vais travailler en même temps Ce que je fais tous les matins Avant de commencer ma journée En déjeunant C'est qu'en fait je prends mon bloc notes Je suis un fan de Moleskine Ils ont des bulletins vraiment super cool Et j'écris en fait chaque matin Mon top 3 des choses que je dois faire Et ensuite je note après Les autres choses que je dois faire dans ma journée Et après les rappels Je monte juste Je commence par mon top 3 Et je liste de 1 à 3 Et la première tâche C'est la tâche qui va prendre le plus de concentration Et le plus de focus on va dire 2 Forcément un poil moins Et 3 un poil moins Mais ça reste les 3 tâches Les plus importantes que je dois faire aujourd'hui Et je dois vraiment les faire aujourd'hui C'est pas les tâches qui sont urgentes dans ma tête Mais qui sont vraiment urgentes Dans mon calendrier si on peut dire Après je liste un peu les autres tâches que je dois faire Et les rappels C'est par exemple les mails et les téléphones Et J'ai essayé plusieurs méthodes différentes Pour organiser un peu mes journées Et j'ai l'impression que cette méthode là Elle est assez efficace pour moi en tout cas Parce que chaque jour je me dis Que si j'arrive à accomplir Les 3 choses principales Bah du coup je sais que j'ai réussi à terminer ma journée Et je sais que le plus important est fait C'est pour ça que je me limite chaque jour A 3 tâches principales Pendant que là il y en a plein d'autres Qui vont s'introduire un peu dans la journée Mais c'est les 3 principales choses Que je dois réussir à faire Essayez de le faire aussi Peut-être que ça marchera pour vous Moi j'ai essayé plein de choses différentes J'ai aussi des applications sur mon iPhone Pour réussir à gérer ma to-do list Mais je dois avouer que le fait d'écrire sur un livre Je suis très visuel comme personne Du coup j'ai l'impression de voir la tâche En écrivant Du coup je me rappelle en fait dans la journée Maintenant il est 7h55 Le fitness ouvre dans 5 minutes J'ai réussi à bosser environ 1h30 là Je suis content J'aime bien essayer de travailler avant le sport Comme ça j'arrive un petit peu à déjà avancer Dans ma tâche principale que je dois faire Comme ça je sais que dès que j'arrive au sport Ma journée elle a déjà commencé Et le sport c'est de quoi se défouler Mentalement et physiquement Et après du coup petite douche Départ pour le bureau Pour terminer Ma liste de choses à faire Là c'est typiquement le jour de matin Où je suis méga motivé à aller au sport Autant il y a des matins où des fois c'est dur Et tu te bats contre Et tu dois réussir à surpasser un petit peu Cette démotivation que tu as Alors là ce matin c'est tout l'inverse Il y a des matins où je transpire déjà dans la voiture Tellement j'ai juste hâte d'aller au sport Et me défouler à fond Et c'est des matins où Ouais c'est kiffant C'est vraiment kiffant Parce que là je sais que je vais faire une superbe séance Et du coup je me réjouis à fond de me défouler Je vais me faire 45 minutes Max une heure de séance Avant de partir au boulot Ce matin ça va être dos C'est une des meilleures séances en plus C'est celle que je préfère Ça va être dos et triceps Avec abdos Et j'aime beaucoup parce que le dos Tu sens bien que ça congestionne Tu sens bien que ça trahit le muscle Et j'arrive bien à cibler Les différentes zones du dos que je veux travailler Du coup je sens vraiment où ça bosse Et ça c'est kiffant aussi De nouveau c'est très mental Tu peux réussir à sentir un petit peu Les zones qui travaillent Du coup c'est vraiment kiffant Bref maintenant go pour le sport Assez parlé Parti pour un épisode Beast Moon Pour un épisode C'est parti ! Oula c'est méga zoomé cette histoire Séance terminée Je me suis bien défoncé, je suis content, j'ai réussi à bien soulever Je recommence un peu à soulever lourd après le Covid-19 Maintenant go départ pour le bureau, journée, dossier et proposition Et on aère le bureau un petit peu Oui c'est un Peter Bell si jamais, c'est un poids de 12 kg Parce que Phil, Philippe, donc le mec avec qui je bosse Alors il avait une salle de sport et du coup il nous a donné son matos de sport Pour moi ça sert de bloc-porte Bon aujourd'hui journée à l'agence de nouveau C'est la meilleure journée de la semaine, je kiffe trop C'est journée admin Non je déconne, je déteste l'admin Je déteste l'admin Mais je dois répondre à plusieurs mails Je dois envoyer plusieurs documents par la poste Bref, plein de trucs super passionnants Mais j'ai par contre plein de téléphones à faire J'essaie un petit peu de regrouper mes téléphones sur des journées spécifiques Hier c'était plus rendez-vous physique Aujourd'hui c'est plus téléphone Donc j'ai plein de téléphones avec des entrepreneurs, des clients potentiels durant la journée Donc là c'est vraiment journée focus au bureau Et j'essaie un petit peu, avant j'avais plein de rendez-vous durant la semaine Et c'était réparti durant toute la semaine Ce qui fait que ça ne me laissait pas beaucoup de temps pour travailler juste au bureau M'asseoir, bosser, être productif Et en fait je me, comment dire, j'ose avoir par cette routine de rendez-vous De perdre beaucoup de temps entre les trajets Et là du coup j'ai regroupé un petit peu les rendez-vous téléphoniques Et les rendez-vous physiques sur des journées spécifiques Du coup ça me laisse beaucoup plus de temps pour réussir à vraiment cravacher à fond Sur les dossiers, sur des projets Et je dois aussi ce matin enregistrer un podcast pour publier cet après-midi J'ai essayé de le faire hier soir Mais je n'étais pas super convaincu de la manière dont je l'abordais Du coup je vais le refaire ce matin Et comme ça je le publierai cet après-midi Puis je vous parlerai un peu des téléphones que j'ai eu cet après-midi Parce que j'ai plusieurs personnes qui sont entrepreneurs Et qui veulent se lancer un petit peu Et je pourrais vous parler un petit peu de ce qui se dit Cet appareil photo est super lourd Surtout que le fitness Du coup je vais le poser et me mettre au boulot Faut quand même que je vous montre ça J'ai transpiré comme un beurre ce matin au fitness Et du coup j'ai rien pour faire sécher mes affaires Donc j'ai pris un trépied On a à l'agence pour matériel Pour nos différents shooting vidéos Et du coup j'ai mis dessus mes habits de sport pour les faire sécher Il y en a là-dedans Il y en a là-dedans A la base je voulais manger Mais je me suis assez inspiré Je dois avouer pour faire un podcast maintenant Donc je vais enregistrer maintenant un podcast Dans lequel je parlerai de l'importance de réussir à se créer un réseau Pour avancer dans l'ambique tous les jours Et je vais l'enregistrer maintenant sur le petit micro Et directement commencer un petit peu à gérer le son après Après je vais aller manger un truc parce que là j'ai la dalle Je la dalle, je la dalle, je la dalle Je la dalle, je la dalle Yes C'était Loïc juste maintenant C'est un jeune qui commence chez nous le 1er juillet On serait joué à fond C'est un mec qui vient faire un stage ici dans le cadre de son école Et du coup on s'est demandé un peu comment est-ce qu'on pourrait lui faire un truc vraiment cool Et du coup il va devoir gérer une campagne marketing de A à Z avec un budget pour l'agence Le gars je crois qu'il a 20 ans, 21 ans Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen pour réussir à propulser à fond une personne Que lui donner de gros trucs à gérer Plutôt que faire comme ce que quasiment tout le monde fait A savoir juste donner des tâches On est sûr qu'il n'y aura pas de bêtises Ça va être un PV, faire des cafés, les machins et tout J'arrive pas à comprendre cette façon de penser Du coup d'avoir géré une grosse campagne pour l'agence d'oeuvre Ça va être sympa Et je viens de lui annoncer un petit peu la nouvelle qu'on avait pensé à ça Et ça lui plait à fond Il est vraiment content et il se réjouit Du coup vous verrez sûrement tous les vlogs Il commence le 1er juillet à l'agence Et c'est cool Bref maintenant j'ai mis mode avion sur mon téléphone Comme ça je ne peux pas être dérangé Et podcast Ciao à tous J'espère que vous allez bien aujourd'hui Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Bon ça fait 20-30 minutes que je teste de faire cet épisode podcast J'arrive juste pas à trouver les mots J'arrive pas à trouver l'inspiration Je me mélange à fond dans mes idées et tout Ce que je vais faire je vais aller manger Je vais me prendre un petit plat Je vais me prendre un petit truc pour me booster à fond Me donner un peu des forces Et je pense qu'après j'aurai les idées plus claires Et je pourrai du coup refaire, refaire encore une fois ce podcast Je me fais à manger à la maison C'est un gain de temps de ouf Et en plus Je garde des plats sains comme ça Là hier j'ai fait Hier j'ai fait une tranche de poulet Bon allez pané, c'est pas ultra sain mais pané Avec des légumes, avec des épices Puis j'ai acheté après un petit pain pour une dose de glucides Et voilà, bien plus rapide A mettre à chauffer au micro-ondes Assez chaud, assez chaud, assez chaud, assez chaud, assez chaud J'ai eu juste avant en allant à la COP Pour acheter à manger au téléphone un gars Qui est entrepreneur qui me parlait de Est-ce qu'il fallait ou pas parler de son idée autour de soi ? J'en parlerai dès que j'ai fini de manger Mais c'est un sujet qui Je pense qui m'a aussi bloqué beaucoup au début Ou quand je me suis lancé j'avais peur d'en parler aux autres J'en parlerai après Je mange juste mon petit plat Qui n'a pas l'air si bon à l'écran Mais je vous jure qu'il est bon C'est moi qui l'ai fait Et j'en parlerai juste après Petit café pour essayer de reprendre un petit peu de la niaque Et maintenant je vais faire une troisième prise du podcast En espérant que ce soit la bonne Mais je me sens un poil plus énergique Un poil plus inspiré Et je pense prêt à faire mon podcast Et c'était vraiment de me dire Est-ce que le réseau que j'ai actuellement me correspond ou pas ? Yes ! C'est bon, c'est dans la boîte Ce que je fais des fois quand je fais un podcast Si c'est un sujet où j'ai un peu de la peine à trouver de l'inspiration Je mets de la musique qui m'inspire Qui me met un petit peu dans un mode motivé Et là j'ai mis de la musique Je mets pas trop fort comme ça je m'entends parler quand même Mais j'ai mis de la musique qui m'a bien inspiré Et je suis content C'est tout bon, j'en ai terminé J'ai réussi à finir ce que je voulais faire aujourd'hui Je suis bien content J'aimerais qu'on prenne juste un petit instant pour parler un petit peu de ce que j'ai annoncé avant Est-ce qu'il faut ou pas parler de son projet start-up ? Bougez pas, je vous pose juste là Parfait ! Très souvent dès qu'on se lance on a un peu l'impression qu'on a l'idée du siècle Qu'on a le truc de ouf qui va changer le monde Qui va changer notre façon de faire Et le problème c'est qu'on a un peu l'impression qu'il faut qu'on garde cette idée juste pour nous Et qu'on en parle à personne Et j'ai fait moins cette erreur quand j'ai commencé J'avais l'impression d'avoir une superbe idée Et du coup j'en parlais à personne Parce que j'avais peur en fait qu'on me la pique J'avais peur qu'on me la vole J'avais peur qu'on la réplique Et j'avais l'impression que si j'en parlais à une personne Ça allait la séduire à fond Puis qu'elle allait se dire purée mais je vais prendre son idée Je vais l'appliquer de mon côté Je vais me lancer à mon compte tout seul C'est ce qu'on devrait le plus faire On devrait en parler à fond autour de nous On devrait tout faire pour que les personnes Dans notre entourage et dans notre entourage proche Et même leur entourage à eux Puissent prendre connaissance du projet qu'on a Parce qu'on pourra recevoir plein de feedbacks super intéressants On aura plein de retours, on aura plein d'opinions, plein d'avis Et c'est plein d'éléments qu'on pourra prendre Pour réussir à raffiner un peu notre offre, notre service, notre produit Et si on se base uniquement sur ce qu'on pense là-dedans Et ce que pensent les personnes qui sont très proches au projet Bah ça limite quand même la confrontation avec le marché Et je pense que c'est l'élément magique qui fait qu'un projet puisse réussir Il y a trop de projets qui bossent dans leur garage Donc il faut, je pense, dès que possible, dès que vous avez une idée, un projet en tête Il faut très vite en parler autour de vous Trouver une personne qui va être aussi motivée que vous Qui aura votre vision, qui aura votre énergie, qui aura votre inspiration Qui aura tout votre projet en tête, avec toutes ses facettes C'est impossible Il y a un pourcentage tellement, tellement, tellement faible de trouver une personne qui le fera C'est une fausse peur qu'on se crée J'aime bien voir ça comme une sorte d'oiseau Qui doit apprendre à voler Et si maintenant on l'étouffe, si maintenant on le laisse en cage Si maintenant on lui apprend jamais à respirer, à prendre l'air et à s'envoler Bah on va l'étouffer, on va l'étouffer, l'étouffer et à l'instant il va crever Et un projet c'est tout l'inverse Il faut qu'on puisse lui donner un max de respiration Il faut qu'on puisse lui donner un max d'air Pour qu'il puisse être confronté directement à plein d'éléments externes Pour réussir à avancer, prendre ses aises et savoir comment réussir à voler Donc si vous avez un projet, parlez-en autour de vous Je pense que c'est très important Maintenant c'est clair que si vous rencontrez une personne qui est concurrente directe Qui a déjà un projet presque similaire Bah il ne pourra pas tout lui révéler Vous aurez un petit peu des points qui vont vous différencier de lui Mais je pense que de manière générale N'ayez pas peur quand vous pique votre idée C'est une fausse peur De manière générale de nouveau Maintenant si vous allez créer une technologie révolutionnaire Pour le monde de l'horlogerie Ou bien pour un truc qui est mis en dépôt de marque Ou bien sur lequel il y aura un brevet Ca a un poil différent C'est clair que là c'est peut-être plus technique Et là du coup c'est clair qu'il faudrait garder un peu le secret Mais je dirais de manière générale Si vous avez un projet de start-up Un projet de service ou de produit que vous voulez lancer sur le marché Parlez-en Confrontez-le vite aux personnes C'est là que vous allez avancer Vous allez gagner beaucoup de temps surtout Et que vous allez recevoir un max de retours Bref voilà pour aujourd'hui Journée terminée Je suis vraiment content J'ai réussi à avancer comme je le voulais Je dois avouer que maintenant je suis bien naze Je suis bien fatigué Et voilà 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 J'espère que vous allez bien Que quand vous verrez cette vidéo Vous serez dans une bonne mood Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo D'ici là n'oubliez pas souris à fond Ca fait une monstrue différence Et à bientôt pour un vlog Ou pour un face caméra Qui le sait Si vous avez des idées de sujets Que je pourrais aborder dans les vidéos Mettez-les en commentaire Si vous avez kiffé cette vidéo aussi Dropez un like Ca me fait plaisir Et ça montre un petit peu Quel contenu vous plaît plus que d'autres Et on se retrouve tout bientôt Ciao Au revoir